Musique Ils sont quelques résidents ou personnes âgées hospitalisées à manger avec leurs mains. On appelle ça le manger-main ou le finger food. Cette technique leur permet de prendre leur repas de manière autonome, alors qu'ils ne savent plus se servir de couvert. Les personnes présentant des troubles cognitifs vont, au cours de l'évolution de la maladie, avoir des difficultés d'ordre praxique. De ce fait, ils vont avoir du mal à utiliser les éléments du repas, à savoir la fourchette, le couteau, la cuillère. Pour répondre aux problèmes auxquels sont confrontés les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, une alimentation spécifique a été mise en place grâce à l'expérience de terrain des équipes médico-soignantes et des techniques culinaires des équipes de l'Unité centrale de production alimentaire. Depuis cette collaboration fructueuse, les résidents des trois sites de gériatrie du CHU bénéficient une fois par semaine d'un repas sous forme de bouchée. Il faut dix bouchées pour constituer un repas équilibré. Il s'agit du même menu que les autres résidents, mais adapté à leur manière de manger. Le premier bénéfice que ça va apporter, on va pouvoir varier les aliments qu'on va leur proposer à manger. C'est souvent des personnes qui ont des difficultés au niveau de la mastication ou des troubles de déglutition. Donc là, le menu va se rapprocher au maximum du menu proposé aux personnes qui mangent normal. Ces bouchées leur apportent du plaisir parce qu'ils retrouvent une convivialité au moment du repas grâce à l'autonomie qu'ils ont retrouvée. On trouve qu'ils prennent plaisir et en plus, c'est vrai que les bouchées, elles sont très bonnes pour l'avoir goûtée parce que c'est important de goûter ce qu'on donne aux résidents. Et c'est vrai qu'on retrouve la saveur, le goût de l'aliment et de certaines recettes de cuisine. Manger avec les doigts peut être considéré comme une régression et il n'est pas socialement facile de l'accepter. Et pourtant, l'expérience est positive. Le manger-main peut avoir une connotation péjorative auprès de certaines familles et certains soignants. Donc il nous a semblé nécessaire de faire une information auprès de ces personnes pour pouvoir les rassurer. On leur explique que leur famille ne peut plus se servir des couverts pour manger et que c'est une bonne alternative pour qu'ils soient autonomes et manger tout seuls. Le manger-main impose des mesures d'hygiène dans le sens où c'est des résidents souvent qui déambulent et donc ils ont tendance à toucher un peu tout ce qui les entoure. Donc on a formé les équipes au lavage des mains avant le repas et après le repas. Grâce à la technique du manger-main, la personne âgée gagne en autonomie et retrouve le plaisir d'être à table. Merci.